Je l'avais utilisé comme ça, parce qu'il fallait que je mette un nom dessus. Et comme il était, je l'avais fait grand, mais ses jambes étaient trop fines, elles tenaient pas, elles étaient comme ses bras, elles supportaient pas le poids de sa tête, parce que sa tête à lui est plus lourde que les autres têtes, c'est les fameuses gouttes, je te dis les sphères gouttes, alors le truc qui m'embête, c'est son poids, c'est l'impact du trident, d'ailleurs j'ai déjà discuté avec lui ce week-end, et on est tombé d'accord sur le fait qu'il est trop, trop puissant, et moins les points tellement embêtés, parce qu'elle faisait trop panneau stop, tu vois les panneaux prioritaires, machin truc, c'est pas le cas, c'est pas ça, c'est pas ce que je cherche en tout cas. Et donc je crois que si j'affine au niveau, au niveau des flèches, je vais gagner en largeur, et donc par conséquent en finesse, et alors, du coup, j'aurai un meilleur impact au niveau du rendement, merde j'ai coupé trop court, et depuis le départ, le trident, il m'embête, à cause justement de ce côté gros panneau, tu vois, mais en même temps, je voulais pas qu'il ressemble à une fourchette non plus, bien que c'est peut-être l'ancêtre de la fourchette, on va savoir, mais la rigueur c'est pas le but, j'ai pas fait un cuistot, c'est pas un thème sur le restaurant, voilà, je lui avais fait ces petites pattes palmées, ouvertes, pour qu'on voit le palmage, avec ici, apporter vraiment du mouvement, pour qu'on sorte, et comme il est pas métallisé, là on est sur les peintures de base, si tu veux, c'est les matières, celles où je vais jouer avec les masses, pour lui donner vraiment de la matière, mais il est pas encore biométallisé, donc, on n'a pas vraiment le truc, par contre, il y a des cassures qui se sont fait accidentellement, et elles me plaisent beaucoup, alors je les ai gardées, j'ai pas réparé, j'ai gardé, il y a toujours cette bonne petite tête sympa, d'aube poisson, ce que j'aimais bien, ce que je voulais à la base, tu vois, c'est de faire en sorte qu'ils puissent tirer, tirer sur le filet, comme ça, comme s'ils étaient, qu'ils traînent au fond, au fond de l'eau, et qu'il revient de la pêche, quoi, en fait, en somme, il apporte quelque chose, il donne quelque chose, et en même temps, il a ce mouvement tournoyant, qui me, qui me plaît pas mal, et là, j'en profite, tant que je peux encore bouger, affiner le mouvement, et là, je tiens quelque chose de beaucoup plus sympa, tu vois, il a, ici, cette partie-là, là, ça me plaît beaucoup, parce qu'en même temps, il accroche, il tire sur un truc, mais en même temps, ça reste très fin, quoi, tu sais, il y a presque le petit doigt levé, quoi, en fait, c'est parce que, techniquement, avec les pattes palmées, mais j'aime bien, ça, ça donne un côté beaucoup plus mythologique, mythique, et son trident, il me plaît beaucoup mieux, je voulais le faire dans sa position, avec le, je garde toujours le même principe, de toute façon, pour avoir, tu sais, des ossatures avec un torse assez plat, et un peu, un peu courbé, comme ça, et en même temps, avoir des bras, tout fins, des articulations, toutes fines, fines, au niveau des jambes, je l'ai fait plus épais, pour plusieurs raisons, de un, déjà, il faut qu'il supporte, et qu'il soit suffisamment solide, mais il est très, plus solide que je pensais, mais j'aurais voulu, qu'on ressente plus l'enfoncement, tu vois, dans, dans le sol, par contre, cette petite tête, elle me plaît, va, je prends bien, et elle a une belle matière écailleuse, comme ça, comme les, comme les, les trucs aquatiques, les poissons, donc, là, d'un côté, je suis content, et puis, j'ai créé un mouvement inversé à lui, lui, si tu veux, il a, c'est transversal, de cette façon-là, et sur le sol, symbolisant ce genre d'humidité, je n'en sais rien, je ne vais pas dire si c'est la mer ou la rivière, peu importe, mais qui sortent de l'eau, et là, on a un courant inverse, en fait. Donc, comme ça, chaque fois, je divise, et je change les formes, et le fait d'accentuer le côté tournant, le côté vivant, il a la tête, au départ, je voulais qu'elle soit droite, et qu'il ait plus qu'elle soit courbée, comme ça, et qu'il tire avec peine, comme j'avais pu le faire sur des autres pièces, où il y avait l'auto-traction, là, qui, c'était quoi ? C'était le... L'extracteur de sombre. Voilà. Et donc, lui, on sent vraiment la douleur de... Comme tu peux l'avoir dans le contrevent, aussi. Dans le contrevent, tu sens vraiment la douleur du personnage qui... qui extracte, qui tire, et c'est une peine. Lui, non, en fait, c'est pas le cas, et c'est pas l'expression, non plus. Dans son cas, lui, il n'est pas dans un cadre d'effort, il est simplement en retour, tranquille, d'une journée de pêche, ou d'une pêche. Après tout, la durée de la journée, on s'en fout. Mais il revient de... C'est un retour, quoi. Tu vois, après avoir accompli, après avoir fait. Là, il est sur le retour, donc il est tranquille, il a fait ce qu'il devait faire. L'effort était avant. L'effort de pêche. Vous pouvez montrer l'effort de pêche. Donc, quelque part, c'était la scène qui se passe juste avant, celle où on montre ici. Ici, c'est simplement le retour... le retour de... le retour du travail, comme on peut revenir du boulot, quoi. Après, la bonne journée est accomplie, après le devoir réalisé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.